merci bonjour et bien mon 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 propos va complètement illustrer et enrichir ce que vient de dire bartine moi je vais vous raconter un rêve l'histoire d'un rêve qui a commencé il ya 35 ans et qui au fond va est en train de s'épanouir complètement grâce au hdh alors ce rêve il a commencé en 1985 quand j'étais jeune chef de clinique et j'ai intégré un groupe de recherche le groupe de recherche images qui était mandaté par le gouvernement pour l'aider à mettre en place un nouveau mode de tarification des établissements le pmsi qui repose sur un codage des séjours par des diagnostics et des codes actes et au même moment nous étions également mandaté pour créer la nouvelle nomenclature date et déjà cette époque là on s'était dit oh ce serait quand même génial de pouvoir récupérer ces informations certes conçues pour la tarification mais pour s'en servir pour avoir un peu une trajectoire des patients sauf qu'il nous manquait tout ce qui vient de la médecine de ville la deuxième date c'est 2006 un déjeuner avec yvon merrière qui travaillait à la cna mais que j'avais rencontré parce qu'il était avant à la direction des finances de la php et yvon était en charge du sniram c'est à dire déjà de la base qui collige toutes les informations toutes les prestations remboursées par l'assurance maladie au cours de ce déjeuner yvon me dit écoute je viens de passer un contrat avec l'agence qui s'occupe du pmsi je récupère les données du pmsi et là on se dit mais ce serait quand même génial d'essayer d'essayer de chaîner par patient les données venant du sniram et les données du pmsi et je lui dis en plus je connais deux maladies en neurologie très fréquentes qui peuvent être opérées sans ambiguïté par les codes des médicaments par les codes des interventions diapos suivante et vous avez là au fond une une fresque la représentation préhistorique de ce qui est un ancêtre du snds qui a été fait sur la nappe en 2006 avec yvon et on s'est dit ben on va aller prendre le train on va aller dans le bunker de l'assurance maladie où il ya toute l'informatique c'est à dire à évry on a rencontré donc les informaticiens pour leur expliquer un peu les requêtes que l'on voulait faire et c'est comme ça qu'est né observa pur et ce dont je me souviens le plus à cette époque c'était finalement les critiques que nous avions reçues en disant mais c'est des données qui ont été faites pour des raisons tarifaires jamais vous pourrez l'utiliser de façon intéressante pour des données médicales diapositive suivante et je vous montre sur cette diapositive finalement trois types de résultats que je trouve assez assez emblématique le premier en haut à gauche c'est la répartition par région du pourcentage de patients traités pour adénome de prostate en bleu c'est par médicaments en rouge c'est par chirurgie et rapporté évidemment au nombre d'hommes vivants de plus de 50 ans dans chaque région et vous voyez l'extrême hétérogénéité qui s'exprime par les gradients de couleur qui vont presque de 1 à 4 et l'autre réflexion qu'on peut avoir c'est que ce n'est pas dans les régions où il ya le plus de traitement médical qui a le moins de chirurgie et vice versa deuxième résultat juste en dessous vous avez le profil des prises de médicaments des patients traités dans la vraie vie pour adénome de prostate et vous voyez que 50% d'entre eux prennent déjà cinq autres médicaments de façon chronique et 25% d'entre eux prennent huit autres médicaments de façon chronique c'est à dire que la population dans la vraie vie traité n'a vraiment rien à voir avec la population avec lequel on fait les études d'évidence base médecine le dernier exemple c'est donc ce que vous avez à droite et là regardez juste les chaque chaque rectangle de couleur est un traitement soit un médicament soit les tout petits rectangles en rouge la chirurgie et c'est le profil du parcours thérapeutique dans le temps des patients observé toujours grâce à observer pur et on est quand même frappé par l'extrême hétérogénéité ces trois exemples diapos suivant ces trois exemples interpellent exactement sur ce que vient de dire Martine c'est à dire que en creux ça montre que certes l'évidence base médecine est absolument indispensable mais elle a des limites ce sont des études sur des populations très sélectionnées ce sont des études de durée courte ce sont des études surtout en chirurgie faites par des équipes de chirurgiens très spécialisés et puis dernier problème c'est que ces études ont un design très particulier pour répondre à une question donc au fond on n'observe que ce que l'on a envie d'observer et il ya beaucoup de choses qu'on ne voit pas donc ce que nous a enseigné observa pur c'est ça c'est la force du suivi des cohortes en vie réelle avec cette exhaustivité dont a parlé Martine ça veut dire que nous depuis le 1er janvier 2004 nous suivons tous les patients en france traités pour adénome de prostate ou cancer de prostate le deuxième point que nous a enseigné observa pur c'est que eh bien il est possible de chaîner des bases qui n'ont pas du tout été conçues pour ça évidemment on ne peut pas tout chaîner mais le chaînage peut apporter un sens nouveau que nous n'aurions pas eu autrement maintenant aujourd'hui quelles sont pour moi les limites d'observer pur et bien déjà le snds c'est énormément d'informations c'est très complexe et dans notre équipe nous n'utilisons qu'un sous ensemble et je pense en particulier qu'il ya un champ extrêmement important du snds puisqu'on récupère toutes les de tous les médicaments achetés par les patients moi je rêve d'un algorithme très bien fait qu'il me permet de déduire des pathologies actives à partir des médicaments achetés pour certaines molécules comme celle nécessaire pour le traitement de l'adénome cancer de prostate c'est évident pour d'autres c'est très complexe cet algorithme je ne vais pas le faire tout seul on voit bien que la co-construction la co-validation apporterait un bénéfice formidable donc ça c'est un premier écueil le deuxième écueil du snds c'est aussi c'est qu'il est limité il n'y a pas de données cliniques fines et on voit bien c'est exactement ce que disait martin précédemment que adjoindre à ce snds des registres cliniques apporte une puissance vraiment énorme le la troisième remarque c'est que au fond chacun sa propre vision et moi sur cette base de données qui est maintenant très importante j'aimerais beaucoup qu'ils aient d'autres regards d'autres spécialités qui viennent finalement enrichir et m'enrichir en termes de d'objectifs d'analyse enfin il ya un problème de volume de matériel de puissance de calcul notre base de données aujourd'hui c'est à peu près 5 tera octets de données l'ordinateur que nous avons dans notre équipe il est il rame complètement et on voit bien là encore l'intérêt d'une mutualisation diapositive suivante donc c'est pour ça que pour moi le hdh ça ça m'ouvre des perspectives qui font que je pense que mon rêve enfin pouvoir totalement s'épanouir pourquoi puissance du chaînage des bases on a un projet qui dans les tuyaux du hdh qui consiste à chaîner les données d'observer pur avec la base progène du professeur olivier cuisneau qui elle a justement des données cliniques biologiques radiologiques et génétiques des mêmes patients qu'observer pur donc on voit la puissance a priori qu'on va pouvoir générer deuxième puissance je l'évoqué précédemment c'est évidemment la mutualisation et l'intelligence collective d'une part à toutes les étapes à toutes les étapes au niveau de la conception des projets avoir des idées nouvelles l'autre étape extrêmement importante et j'espère je suis sûr que ceci va se faire dans le hdh et qu'on va pas simplement avoir des bases de données mais il faut qu'il y ait de l'intelligence collecte collective pour justement construire et valider ces algorithmes dont j'ai parlé enfin pour l'analyse et les discussions et puis dernière puissance extrêmement importante c'est les nouveaux outils puissance de traitement avec on il faut mutualiser effectivement des grands clusters qui vont nous permettre d'avoir une puissance de traitement que dans une équipe seule on n'a pas et puis c'est évidemment l'arrivée d'intelligence artificielle qui va nous aider à avoir un nouveau regard sur toutes ces données voilà je vous remercie